salam alaykoum aujourd'hui donc on va aborder une nouvelle leçon dans concernant les leçons de l'électricité niveau deuxième année collège on va commencer par la première leçon qui s'intitile le coran électrique c'est une huile c'est une huile le courant électrique c'est une huile en électrique c'est une huile donc avant d'aborder cette leçon on va d'abord faire un petit rappel que vous avez vu en première année en première année collège donc on parle ici de coran électrique donc vous avez vu de grandeur physique en première année ce sont le corps en électrique et la tension électrique attention électrique ces deux grandes que vous arrivez on va les rappeler donc commençons par le courant électrique donc le courant électrique on va savoir sans symbole symbole ici donc on va instrument de mesure instrument de mesure imité des de la grandeur il était épais la même chose pour la même chose pour la tension électrique donc pour le symbole ce que vous avez vu pour le courant plus précisément le courant électrique on le note et instrument de mesure c'est l'ampèremètre c'est l'ampèremètre c'est un appareil de mesure de l'intensité des courants électriques l'unité c'est l'unité c'est l'ampèremètre qu'on symbolise avec le le grand a le grand a donc concernant l'ampèremètre c'est son symbole le symbole est ce que vous avez vu le a avec c'est un dépôle qui a deux bornes il est branché bien sûr on série alors que l'attention l'attention le symbole le symbole s'il vous plaît et puis instrument de mesure instrument de mesure et puis l'unité l'unité la même chose ici le symbole de c'est on en a ça on a symbolisé par le groupe et l'instrument de mesure c'est le vent mètre le vent mètre l'unité c'est le vent c'est le vent donc ici c'est que quelques rappels servent les deux grandeurs et puis on va voir maintenant les différentes sortes de coran électrique et de provient le coran électrique et la tension et électrique maintenant on continue notre appel donc on avait quelques caractéristiques du second or maintenant deux provient c'est de grandeur c'est à dire qui fournit le coran électrique vous avez bien vu les circuits électriques l'année dernière et vous avez étudié quelques circuits électriques simple et parmi les éléments de ce circuit on trouve toujours un générateur générateur un générateur qui toujours source de deux courants source de courant donc un générateur à deux au moins les sources le coran et puis encore qui décorant des tensions électriques donc le générateur que vous avez vu l'année dernière vous avez vu un générateur dont le symbole est comme ceci dont le symbole est comme ceci qui a c'est un dépôle donc dépôle ça veut dire il a deux bornes un borne positif une borne négatif vous avez bien vu que le coran il est il sort de la borne positif vers les éléments des circuits seront de la borne positif donc c'est ce qu'on appelle ici un générateur 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 de courant continu générateur de courant continu donc c'est un générateur qui donne ou bien qui alimente ou bien qui délivre un courant qui est toujours continue ça veut dire continue ça veut dire c'est un courant constant ça veut dire sa valeur valeur constante constante au cours du temps au cours au cours du temps ça veut dire c'est donne un ampère il va rester à donner un ampère pour tous les éléments des circuits alors des exemples comme ceux ci vous avez vu quoi exemple vous avez vu des piles des piles des piles je la soumatise ici donc attention ici dans la réalité la borne qui est plus petite si un plus ça c'est une pub il délivre un coran électrique continue donc vous avez encore ce qu'on appelle les accumulateurs de voitures elles donnent aussi encore et c'est un plus ici à moi ou bien les batteries de tomber et donne de courant tous ces générateurs là elles donnent des courants et électrique on les utilise vous utilisez parfois des piles vous utilisez dans les voitures on utilise des batteries mais dans notre maison on a des prises de courant qui ressemble à ceci donc dans notre maison on a des des prises de courant des prises de courant donc nous la question qui se pose quel courant ou bien quelle tension délivre-t-il ce le secteur de la maison ça veut dire quel courant nous fournit les prises de courant qu'on a à la maison c'est ce qu'on va voir et plus précisément on va aborder notre courant électrique c'est les jouets dalle donc maintenant on va vivre on vient distinguer entre intention et visualiser à l'aide il a visualisé à l'aide d'un c'est un scope donc le la méthode et il consiste qu'on a dit dans le dernier paragraphe comment différencier avec une autre méthode la tension électrique continue la tension électrique qui est alternative ça veut dire on va utiliser ce qu'on appelle un appareil qui existe au laboratoire un appareil qui s'appelle le c'est l'osco avant de visualiser cette tension il faut d'abord connaître comment on utilise ces c'est aussi scope ou bien connaître les composants de c'est l'osco donc c'est quoi c'est un appareil qu'on trouve au laboratoire qui composait essentiellement j'ai fait un schéma simple simple de cet appareil qui est composé d'abord d'un cadran qui est gradé et et les gradé comment vous savez qu'il a deux axes très importants deux axes important ça c'est cela que ce qu'on appelle l'axe des temps l'axe des temps et ici c'est l'axe des détention tension ça veut dire tension ici en vol et c'est en général des millis secondes des millis secondes ça veut dire l'axe des temps donc ce qui veut dire quoi de ce cadran là regardez bien qu'il est gradé un petit carreau qu'on les appelle des déviations un petit carreau qu'on appelle des villes il ya une déviation horizontale et une déviation qui est verticale donc fait attention ici lorsqu'on parle d'une déviation horizontale si ça veut dire qu'on parle des temps et lorsqu'on parle des déviations qui est verticale pardon ça veut dire qu'on parle d'une tension en vote et vous savez combien fait la tension il est exprimé en vote ici c'est exprimé en millisecondes ici c'est 10 cm et une déviation c'est l'équivalent d'un centimètre donc si c'est centimètre pardon si 10 cm donc encore donc comment faire pour convertir ou bien transformer les centimètres en millisecondes et comme on peut transformer des volts ou bien en centimètre donc c'est grâce à une échelle donc c'est le rôle de ceux deux bottons qui existent ce qu'on appelle deux bottons essentiels dans le scoppe c'est un leur rôle c'est comme une échelle pour simplifier les choses c'est comme une échelle ça le sv le bouton là au indiqué sv c'est une sensibilité sensibilité or verticale verticale il s'appelle sensibilité verticale ça veut dire c'est comme une échelle elle est réglable on peut la régler c'est la valeur qu'on veut c'est la valeur qu'on veut par exemple ici on a réglé sur quoi sur deux ça veut dire quoi c'est dévoi par des déviations vous trouvez une valeur qui clore dans l'exemple ici 2 volts par des biens ça veut des poids ça veut dire chaque déviation verticale chaque déviation verticale il vaut combien il vaut deux vols donc ici maintenant je peux le lire c'est deux vols deuxième c'est quoi mais d'ici jusqu'ici c'est quatre voiles ici six voiles ici huit voiles donc c'est une échelle pour la lecture de de l'axe des tensions de l'axe des tensions ici c'est une sensibilité sensibilité horizontal horizontal c'est des valeurs suivi par quoi des mille secondes par déviation des valeurs suivi par des mille secondes par déviation ça veut dire quoi c'est comme ça veut dire il nous aide à lire l'axe des temps par exemple dans notre exemple si 1,5 millisecondes par déviation 1 donc je vais le régler c'est par exemple sur 1 il ya un curseur on le règle sur 1 donc lorsque je le règle sur 1 ça veut dire ou bien je vais le régler pour ne pas avoir une confusion je vais le régler sur 0,5 donc lorsqu'on règle le curseur de la sensibilité horizontale sur 0,5 ça veut dire on va lire quoi chaque déviation horizontale chaque déviation horizontale on va les lire 0,5 millisecondes donc ici 0,5 ici c'est 1 ici 1,5 ici c'est 2 donc ça c'est le rôle des deux bottons qui se trouvent il ya aussi deux bottons ici au même 3 qui sont les bornes où on branche le ce yeuxcope ce sont des entrées ces deux bottons là ce sont des entrées possède deux entrées une entrée y1 une entrée y1 y2 ici c'est ce qu'on appelle le botton de la masse le botton de la masse ici c'est le botton de marche arrêt il ya d'autre au bouton mais on s'est intéressé à quelques bottons qui sont essentiels donc surtout ici c'est là on va brancher le générateur dont on veut étudier la nature de l'attention sa tension électrique donc on va prendre ici une entrée et toujours va prendre l'autre bord on va pas prendre les deux en même temps on va prendre juste une entrée et juste l'autre ce qui est la masse on branche notre générateur c'est comme lorsque l'on veut travailler avec un oscilloscope c'est comme le branchement d'un voltmètre on prend ses bornes on le branche au bord des voix de des générateurs donc ici c'est une description qui est vite une description qui est un résumé d'une description de l'oscoe donc il faut bien je rote il faut bien retenir je répète le cadran de l'oscoe pili gradiée par les déviations et chaque déviation c'est l'équivalent d'un centimètre mais il faut le lire sur l'axe des temps c'est comme c'est l'accident c'est comme un temps grâce à la sensibilité qui est horizontale combien de mes secondes par déviation ça veut dire on le lit d'après le les sensibilités et d'ailleurs ces sensibilités on utilise encore un terme qu'on appelle le balayage balayage le balayage le casse le casse le foc et le casse le foc et donc on a dit combien de millisecondes a été réglé grâce à la sensibilité horizontale la sensibilité horizontale qui est sh et pour lire l'axe des tensions il faut utiliser la sensibilité verticale on a réglé ses valeurs et comme ça on travaille avec le sur scope avant de passer à la visibilisation de chaque tension à savoir la tension continue et la tension alternative sur le suisse copie comment on mesure chaque caractéristique de chaque temps sur maintenant on passe à distinguer entre ou bien à visualiser les deux sortes de tension à savoir la tension électrique continue et la tension électrique qui est alternative commençons d'abord par la tension électrique continue donc on va se servir de le suisse copie donc premièrement il faut d'abord mettre en marche le suisse copie et puis le régler et puis le régler sur les valeurs bien déterminés concernant la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale et pour notre cas on va le régler sur chaque déviation verticale on va la lire par 2 2 volts donc ici 2 volts par déviation et pour le temps on va le régler 0,5 millisecondes par déviation et puis on a notre générateur qui est on va apporter un générateur qui se forme de quoi une pile une pile qui donne un courant continue continue donc ici c'est la borne plus ici c'est la borne moins donc ici c'est la borne plus ou bien je vais la mettre ici comme ça donc ici c'est la borne plus ici c'est la borne plus ici c'est la borne moins donc ça c'est un générateur de une pile qui donne qu'auront quoi continue quand on continue donc qu'est ce que je vais j'ai besoin j'ai besoin de deux fils donc ici je mets je vais utiliser soit la borne y1 d'entrée ou bien la borne y2 c'est la même chose donc je vais brancher la borne positive à la borne y1 donc si j'ai branché c'est là j'ai utilisé l'entrée y1 je vais utiliser l'entrée y2 et la deuxième borne on la branche à la masse on la branche à la masse comme ça une fois branché notre pile on va voir quoi on va voir on va voir un trait qui est horizontale je vais utiliser une couleur un trait qui est en dehors horizontale qui apparaît sur la donc je vais mettre ici un trait qui est horizontale le voilà donc c'est un trait qui apparaît sur l'écran lorsqu'on va regarder à l'écran il y a un trait qui est horizontale qui montre quoi donc quelle est la valeur maintenant de cette tension eu la valeur un peu la l'air et puis en même temps visualiser la nature de la corde donc la nature de la corde qu'on a obtenu on a obtenu quoi une droite horizontale ça veut dire quoi chaque instant par exemple ici un instant t1 et c'est un instant t2 chaque instant je vais lire ça la valeur de la tension toujours il est et les commandes il est équivalent de 2 de quoi de deux déviations on va devienne la borne ici il est réglé sur deux donc qu'il est la valeur de la tension donc chaque chaque déviation il vaut 2 volts parce que c'est l'axe de tension donc ici un 2 et c'est un 2 donc l'équivalent de combien l'équivalent de 4 volts l'équivalent de 4 volts donc c'est quoi à cet instant donc 4 volts cet instant c'est quoi c'est 4 volts cet instant c'est 4 volts la même chose ici donc quel que soit l'instant je note toujours la même valeur ça veut dire que l'attention notre tension étudié et une tension continue parce que quoi parce que ça sont graves il apparaît comme une droite horizontale sur le cadre de le ce scope donc lorsque vous en branchez toujours un générateur niveau il vous donne une courbe qu'il a l'air d'une droite donc la nature de l'attention du générateur cette intention continue ce qui veut des quoi ce qui veut dire et ne voudrait pas avec le temps il garde la même valeur regarde la même valeur donc il ne voudrait pas avec le le temps juste une idée donc si j'inverse si j'inverse dans un autre cas j'inverse ici la borne c'est la borne moins je la branche à y1 je vais effacer je vais effacer et je vais inverser la branche donc je vais mettre le plus dans la masse et le moins je vais le mettre à y1 donc je vais pas voir le même je vais avoir le même le même grave mais il va pas monter en haut mais elle va monter en bas je vais avoir comme ceci je vais chercher le bleu je vais avoir un graphe qui ressemble à associer donc il y a et des sens ce qui veut dire pourquoi et des sont parce qu'une fois la borne positive du générateur est branché avec la masse toujours le signal et descend vers le bas on aura toujours la même valeur ça veut dire ici deux volts ici deux volts comme elle est branchée ici la sensibilité verticale vous aurez maintenant vous écrivez maintenant pourquoi la tension attention c'est quoi u est égal à moins quatre volts moins quatre volts parce que ici c'est brancher la borne positive c'est branché à la masse vous mettez moins quatre volts donc vous faites attention il faut toujours faire attention avec quelle borne est branchée la masse une fois il est branché avec le signe moins ça veut dire il va monter le signal va monter en haut une fois il est branché avec le plus il va descendre et vous mettez un signe moins maintenant on passe à notre cas de tension ça veut dire attention électrique alternative on va la visualiser à l'aide d'un oscilloscope pour ceci on a besoin de quoi d'un générateur de laboratoire donc c'est pas une pile parce que l'appel il nous donne une tension continue mais on a besoin d'un générateur par exemple ou bien une prise de courant un générateur de laboratoire qui délivre un courant qui est c'est une izouedale on appelle le courant c'est vous dire qu'on va voir dans cette leçon donc lorsque on branche et d'après après avoir réglé notre oscilloscope toujours la sensibilité verticale sur 2 volts la sensibilité horizontale sur 0,5 ça veut dire 2 volts par déviation de façon verticale ici 0,5 pour chaque déviation pour la sensibilité horizontale donc ici tant qu'il n'y a pas ici le générateur de laboratoire et les caractéristiques et là c'est un dépôle qui a deux dépôles qui sont semblables qui sont semblables donc il n'y a pas le plus il n'y a pas moins donc on va brancher toujours une borne ici avec la masse et une borne avec la l'entrée comme ça qu'est ce qu'on va voir on va voir un grave qui ressemble à ceci donc je vais tracer le graphe donc on va voir un graphe qui est ce forum des d'un tracé on dit la toile et va pas ressembler à l'autre graphe de la tension continue mais il va ressembler à ceci donc on va dire bien c'est un tracé qui est on dit la toile c'est à ma rouge et qui se répète d'une façon identique regardez bien ce ce morceau là ce morceau là c'est une répétition de des premiers c'est une répétition regardez bien le morceau là et se répète au fur et à mesure regardez et même temps ça veut dire quoi ici c'est des valeurs qui sont positifs positifs ici et c'est des valeurs négatifs positifs et puis négatifs positifs et chaque fois ici c'est des valeurs quoi nul des valeurs nul des valeurs nul donc lorsque on utilise un générateur de laboratoire on obtient à une cour qui est on dit la toile donc qui montre quoi pour la tension alternative n'est pas une tension continue mais il est variable ça veut dire et les variables tenteux des valeurs positifs tenteux des valeurs négatifs regardez bien diminuer ici diminuer jusqu'à saliner et puis une valeur négative et pas il va commencer à augmenter des valeurs négatives puis saline il commence à atteindre sa valeur maximale la même chose c'est des variations donc qu'est-ce qui est certaine tension qu'on appelle une tension alternative c'est ça veut dire mutanouibat et plus précisément son traitement intégral oblique oui c'est ça pour le faire en même temps c'est une tension что on appelle une tension alternative est-ce qui veut dire mutanouibat et plus précisément son genre c'est c'est n'est zouida donc on appelle tension électrique alternative si il varie parce qu'il ya différentes sortes de tension alternative mais dans notre cas on appelle tension électrique alternative c'est n'est zouida c'est n'est zouida pourquoi parce qu'il a la lire des fonctions c'est les jouets dalle je sais pas bien est ce que vous avez été des ossa en mathématiques ce qu'on appelle des fonctions c'est zouida ça veut dire que fonction s'initiée lorsqu'on représente ils ont la même forme ils ont la même forme donc ça donc il s'agit bien d'une tension électrique donc d'après ces deux exemples on avait maintenant comment différencier la tension électrique alternative et la tension électrique continue sachant que la tension continue on avait vu qu'elle me donne le scénoscope donna à quoi une courbe qui est une droite qui est horizontale alors ici il nous donne quoi une cour qui est en dilatoire dans le cas je dis bien dans le cas de la tension électrique alternative c'est n'est zouida maintenant qu'est ce qu'on va faire on va passer à étudier plus précisément les caractéristiques de la tension électrique c'est n'est zouida vous avez des valeurs maximales et des valeurs négatives et comme on a calculé donc c'est ce qu'on va avoir dans le paragraphe suivant maintenant donc on va passer comme on a dit à caractéristiques a étudié caractéristique l'intention alternative c'est les zouida donc ici j'ai bien tracé la courbe obtenu après le branchement d'un générateur comme mon avis d'un générateur de laboratoire à un oscilloscope et on obtient le graphe suivant sur lequel on va travailler pour déterminer ses caractéristiques donc premièrement la première caractéristique c'est ce qu'on appelle la valeur maximale les valeurs maximales de la tension alternative il est caractérisé par sa valeur maximale et cette valeur maximale on a note eu max 8 max où est ce qu'il est et max c'est la valeur atteinte ici imax et des d'ici jusqu'ici c'est la valeur 2 et max donc et pour la calculer des graphes c'est imax pour la calculer ces graphes on utilise la relation suivante regardez bien ici je compte je vais compter combien y'a-t-il de déviations dans la valeur imax je compte du milieu ici donc il y'a une deux trois c'est la même chose ici donc chaque valeur regardez bien ces trois déviations donc pour la calculer je vais utiliser la relation imax est égal à quoi le nombre de déviations n le nombre de déviations n fois la sensibilité sur laquelle a été réglé votre sensibilité la valeur sur laquelle a été réglé votre sensibilité ça veut dire le nombre de déviations fois s v ici c'est le nombre de déviations donc ici c'est des votes par déviations ici ça va donner imax dans notre exemple donc imax est égal à quoi est égal combien de déviations 3 et les valeurs sur laquelle a été réglé la sensibilité c'est combien c'est de vote donc soit disons c'est bon donc la valeur maximale de notre tension elle va il vaut combien ils vont c'est bon ça veut dire qu'un autre temps sur ici si les jouets d'âts il est comprise entre ces votes et moi c'est bon ici six mois parce que c'est des valeurs négatives et si ces valeurs positifs et ces valeurs positifs et valeurs négatives donc entre ces votes et moi c'est bon donc la valeur max que les intérêts c'est la valeur maximale imax ici moi imax moins imax donc ici c'est imax est égal à ces votes donc on passe maintenant à une deuxième caractéristique qui est la période là la période qu'on a noté quoi t la période donc ici c'est une tension mais ici c'est un temps la période c'est un temps donc on voit plus intéressé à l'axe des à l'axe vertical mais on va s'intéresser à l'axe horizontal donc on aura toujours pour déterminer la période des graphes on va toujours là la courbe et au plus précisément le motif qui se répète le motif qui se répète je dis bien le motif les qui se répètent ça veut dire juste la vie et à tata rafis des mains donc regardez bien ce motif là c'est une translation donc il se répète de la même manière donc je dis bien d'ici jusqu'ici ou bien la même chose de ce motif là jusqu'ici donc regardez bien ici donc d'ici jusque là sur l'axe horizontal c'est un temps écoulé pour le même motif qui se répète ici il y a un deux trois quatre la même chose ici un deux trois quatre elle se répète à la cara et laine donc pour donner juste une définition c'est le temps écoulé pour que le même motif qui se répète ou bien il ya une autre définition la période c'est quoi c'est le temps nécessaire pour que la courbe atteint la même valeur et au bien atteint la même valeur de le même sens de le même sens donc concernant le calcul la même chose on va utiliser quoi t on va utiliser un certain x x fois s h as toujours x quoi le nombre de déviations qu'il y a dans la période le nombre de déviations qui apparaît ici c'est d'aimer les secondes ou bien des secondes ça dépend de l'exercice donc c'est cette relation qu'on utilise était c'est toujours c'est donné en seconde l'inité internationale c'est donné en seconde donc toujours là s'il met les secondes là il faut le transformer pour le convertir donc dans notre exemple on a dit quoi est égal à quoi non en déviation qui existe dans la période dans notre motif un deux trois quatre donc je vais mettre quatre fois 0,5 millis secondes donc ça va nous donner quoi ça va donner deux millis secondes qui est égal à quoi à 0,02 secondes toujours il faut la convertir parce que on va l'utiliser dans notre cas caractéristique donc 0,02 secondes donc dans notre cas 0,0 secondes donc maintenant on passe à une caractéristique qui est en relation avec la période une caractéristique qui est en relation c'est ce qu'on l'appelle la fréquence face la fréquence au paradigme des 10 du h stripes est ce qu'elle se donne episode 2 1 1 1 2 on en était les deux 1 1 1 1 1 1 1 5 9 voilà donc ici j'ai pris le projet Le Hertz correspond au savant Hertz, donc Hertz. Donc cette fréquence est toujours liée à la période. Donc cette fréquence est liée à la période par la relation, c'est quoi? Donc sur le nombre de répétitions, c'est le nombre de quoi? De répétitions, ou bien le nombre de périodes par unité de seconde. Le nombre de périodes par unité de seconde. Donc T, ou bien N, c'est le symbole, ou bien on la note N, ou bien F. La même chose, c'est F. Donc c'est égal à quoi? Un sur T. Un sur T. Donc un sur T, ça veut dire, si T est exprimé en Hertz, le T est exprimé en seconde. Donc je dis bien, la période, c'est N est égal à 1 sur T. J'espère qu'il apparaît sur le tableau. Donc N est égal à 1 sur T. Donc T, je le mets en seconde. Et comme ça, je calcule la fréquence qui est le nombre de périodes par unité de seconde. Ici, on va voir la dernière caractéristique qui est la valeur, je vais la mettre en noir, la valeur efficace de la tension. La valeur efficace de la tension qu'on appelle U efficace. On la symbolise par U efficace. Donc c'est quoi? C'est une tension, ce n'est pas un temps. C'est une tension. Et c'est efficace, c'est une valeur qu'on mesure par le voltmètre. Cette valeur, lorsqu'on travaille en courant sinisoidal, on la mesure par un voltmètre. Donc la tension efficace, c'est quoi? Il est relié à la tension maximale. Donc c'est une valeur U efficace qui est inférieure à U max. Donc ça veut dire que U efficace est égal à quoi? Est égal à U max, on la divise par quoi? Racine de 2, racine de 2 qui est 1,41. Donc c'est comme U max sur 1,41. Donc il avait des charges U efficace, volt, ici, ici, 10 volts. Donc tu divises quoi? La valeur maximale, 1,1. A dire la première méthode, ou bien la deuxième méthode, tu la mesure une fois si c'est branché à un voltmètre. Lorsque le générateur est branché à l'océroscope, la valeur indiquée par le voltmètre, c'est la valeur U efficace. La valeur U efficace, comme ça, on atteint la fin de notre résumé de le Coran Siniswidal alternatif. Je veux remercier infiniment.